Arrivés à Kundera, ils ont débarqué les deux personnes. Nous sommes stationnés. Et que voici, maintenant, nous sommes là-bas, le scénario qui s'est passé, ils sont en train de rigoler comme théâtre. Mais moi, mon inquiétude, maintenant, de ce jour, oui, on a reçu d'argent, oui, le dimanche, je dois faire le bâton de ma fille. Et il y a un Libanais qui m'a déjà programmé que oui, c'est ça, il faut passer, je vais te donner, le Libanais s'appelle Ali, il faut passer, je vais te donner quelques jus de fruits pour que tu puisses assister le baptême. Donc, j'ai reçu l'argent, je suis maintenant content, je vais recevoir le jus maintenant, et que vraiment, d'ici le dimanche, tout est parfait. Donc, nous sommes restés là-bas, on a l'inquiétude là, comment nous, on peut quitter, maintenant, temps, et puis, ce n'est pas un programme, on va se voir avec le président, parce que ce jour-là, il n'y a pas de programme de sortie. Soudain, le jeune Abadé, il s'est déplacé avec Décu-Cop, allé voir le président, je ne sais pas ce qu'il a dit, Ah, Thumba est venu, il a libéré tous les besoigners, vous ne savez personne aujourd'hui, c'est toi seulement qui peux le maîtriser, parce que c'est aggravant, nous, on voit, par soucrise, le président, maintenant, le tournant de Kundara, qu'on ne passait même pas, on n'imaginait même pas, et je vous ai dit, tous les deux appareils de Thumba, c'est moi qui le tienne, le second appareil, c'est le numéro du président de la République qui est dedans, il n'y a pas d'autre numéro, parce que Thumba, lui, appelle, ce n'est pas son problème, qu'on appelle, radier, ce n'est pas son problème, mais tout, c'est ce qui va gérer, et si le président appelle, quelle que soit notre position, si je vois seulement ce président, je dis, le président nous a appelé, même s'il est dans le poids, il va se lever, il va sauter, on va bouger, mais ce jour, on n'a pas vu appel, c'est moi qui détient les appareils, je n'ai pas vu aucun appel, ni dans la radio, non, mais on a vu par surprise, le président, le président, mais je n'ai pas d'assises, à côté escrocs, le président, en train de conduire, et Makambo, aussi, ce jour, il est en train de faire, avec trois veïquilles, deux pick-up neuves, avec, ce jour, la battue qui était à ce temps, Mouda, Rab 4, ces hommes, ils étaient armés, quand vous voulez, avec le casque, avec les enfants à la guerre, ils sont venus, quand le veïquille, se margarait, le président a sauté, il est descendu, il s'est dirigé, vers Tumba, Tumba, tu veux me faire honi, Tumba, tu veux me faire honi, mais ils parlent, ils s'avancent, vers Tumba, ah, monsieur le président, on t'a dit, que Tumba est en ville, il est en train de tirer, lui et ses hommes, mais je suis venu, j'ai trouvé Tumba, assis, il fait face vers la mer, ma siissance, quand je suis venu, je vais me poser la question, je dis, ah, mais moi, on me dit que, Tumba est là, et avec ses hommes, ils sont en train de tirer, mais je suis venu, je vois Tumba, assis tranquillement, il fait face vers la mer, mais, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on a dit, mais il est venu avec émotion, donc, il s'est dirigé vers Tumba, en criant, Tumba, tu veux me faire honi, Tumba, tu veux me faire honi, comment tu es habillé comme ça, arrivé à son niveau, il a tapé, la tête de Tumba, son derrière ton niveau, Tumba n'a pas réagi, il s'est levé, il dit, excellence, je ne peux pas vous trahir, ni vous tromper, c'est Macambo qui veut vous tromper, quand celui qui est venu ce matin, arrêté, deux hommes, à Kundala, envoyé à l'état major, et le commandant m'a appelé, il dit, on ne peut pas me remettre, les deux personnes, sinon, moi, à ma disposition, chassement, je suis venu, j'ai livré les deux personnes, je sais que c'est ce que j'ai fait, comme anomalie, Macambo voulait répliquer, le président a répliqué, à Macambo, il dit, si jamais, tu s'inscrit dans notre dialogue, je te ferai rentrer, tais-toi, laisse entre moi et ma fille, le président avait pris la parole, Tumba, allons-y au bureau, si on reste, allons-y au bureau, et que le président continue, là où nous sommes arrêtés aujourd'hui, au barou, en train de parler, on n'en est pas arrivé ici, Tumba, allez-y au bureau, point bas, le président, il faut continuer, si Tumba va te suivre, s'il ne va pas te suivre, tu connais, tu vas voir sa mentalité, ou bien son idée, mais il laisse, il sent encore le mot, Tumba, donne-moi ton arme, voici le problème, où ça va nous arriver, voici le problème, où j'ai subi, pendant 14 ans, ce n'est pas la peine de verdure, seulement que je suis emprisonné, il faut que je sois clair avec vous, parce que si je ne parle pas, et qu'aujourd'hui, de Konakry jusqu'à Zéro-Koré, ça est dans l'oreille, dans le cœur de tout un chacun, cessé à vendu, cessé à rajouter à Tumba, il a gâté le pouvoir de la forêt, voici la ségrégation qui me suit, ma femme est ségrégée, dans le quartier, toute ma famille sont séparées de ma femme, personne ne rende visite à ma femme, rien que ce manque de mes enfants, oui, et mes enfants, ah oui, Tumba m'a donné deux sacs d'argent, Tumba m'a donné deux sacs d'argent, donc ça, ça est dans l'oreille de ma famille, donc vraiment, c'est l'affaire de pouvoir, donc tout le monde a abandonné ma famille, ma femme est encourageuse, elle a entendu beaucoup de choses, elle a écouté beaucoup de choses, elle a vu beaucoup de choses, Tumba, donne-moi l'arbre, Tumba a répliqué derrière, après il est revenu devant, il voulait dépasser le président, mais nous, c'est dans la tête de tout un sac, quand Tumba voit le président, non, il n'y a pas de problème, ils vont se sauver, mais sur la convention, il n'y a pas de problème, et après, ils vont se comprendre. Mais les dispositifs, maintenant, qui étaient à l'entourage, ça a été ébahé, parce que Makambo est venu armé, comme quelqu'un qui partait au front. Il faut qu'on se dise la vérité. « Tumba, donne-moi ton âme ! » Entre-temps, Begret commence à parler. Le président veut retourner à regarder l'histoire de Begret. J'ai dit, « Ah ! » Begret dit, « Oui, c'est ma sœur qui a dit un jour qu'il est arrivé devant Tumba, que tant, 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 que j'ai dit que c'est moi, je veux faire un acte de coup de temps. » Il dit, « Ah ! » Tumba est venu, il va dire, « Ah, on dit, c'est toi qui veux faire un mouvement, c'est moi-ci. » Au moment que le président veut... Il dit, « C'est ma sœur qui a dit ça ! » Avant de faire cela, c'est retourner, nous, on entendait ça, boum ! Le président est tombé. Le président est tombé. Tous les gens qui étaient sauvés, maintenant, chacun ne fait que faire sa sommation. D'autres filles tombent dans l'eau, tu peux laisser à nager, et qu'il y a vraiment, tu sais que tu es dans l'eau, tu te retournes. Voici, quand le président est tombé, quand j'ai attendu le son, j'ai fait d'abord, quatre parts, j'ai fait réflexe de vision de derrière, je vois que c'est le président qui est tombé. Il y a un nommé, ma sœur était auprès du président. Lui, il est là en train de seulement pleurer. « Eh, papa, dadis ! Eh, papa, dadis ! » Entre-temps, je suis venu. Je dis, « Toi-même, tu es là en train de pleurer. » Mais faites-nous quitter le président dans le lien, avant que tu es là en train de pleurer. les personnes qui sont venues avec le président, personne n'a assisté au président. Nous qui nous disons, nous qui nous disons que réellement, nous sommes les réellements de Toumban, et la visée de Begrès, ce sont nous qui sommes venus à l'assistance du président pour le faire dans le danger. Entre-temps, quand le président est tombé, j'ai vu, ma cambo courit, allait vers la picope. À mon connaissance, il va s'embarquer, pour qu'il soit avec nous, avec son souffert. Moi, c'est ce que j'ai imaginé. Comme le chef a expliqué, il partait pour maintenant prendre autre arme qui a pris un peu semi-lourd contre Toumban. Ce que je demande, puisqu'il avait été atteint à la tête, l'organe le plus précieux du corps humain, est-ce que vous n'étiez pas surpris de le voir à son retour de Ouaga, sain et sauf, endemme et conscient n'avoir pas perdu la mémoire ? C'est la question ? Oui. OK. Il y a beaucoup de commentaires. Moi, je m'entiendrai à la vôtre. Oui, c'est ce que je vais dire. Je vais donner une question, un de points ouverts. Maître, il ne faut pas qu'on regarde là où on est tombé, oubliez là où on a herté le pied contre une pierre. On est africain, on connaît ça. J'ai expliqué, c'est pour ça que je me suis forcé pour que les deux d'intelligence comprennent comment notre relation est venue, comment nous sommes arrivés au pouvoir. Effectivement, comme vous l'avez si bien fait remarquer, que le président Dadis, rarement, il apparaissait dans les images sans moi, sans ma présence, c'est vrai, vers le premier trimestre. Moi aussi, j'ai été surpris pour ce que j'ai dit, si ce n'était pas nécessaire. Vu tout ce qui est entre moi et lui, je suis avec lui à la présidence. Le matin, on s'est quitté, comme d'habitude, la routine. j'ai expliqué mon carnet de ce jour et à mon fort, étonnement, je vois la présence à la tête le capitaine Dadis et le général Balde. Venir, rentrer dans Koupasé, lorsque j'ai sorti les deux, j'ai expliqué les motifs, pourquoi j'ai sorti ceci. Venir à Kundara, descendre, c'est le président qui conduisait, le véhicule n'a pas garé, il a sauté. Je n'ai même pas eu le temps, d'habitude, dès qu'il apparaît, s'il y a des hommes, directement, je donne la ration, je me lève. Mais l'état dans lequel il est descendu, j'ai vu, le général Balde n'était même pas là, quand vous prenez le pouvoir, il ne connaît pas, c'est son ami de chambre, lorsqu'il étudiait à l'émiagé, il connaît ça. D'accord. J'ai dit, hop, le président ne devait pas être ici, c'est facile, comme on a remarqué qu'il m'appelle, qu'il m'appelle Toumba Outhier, je crois, il a fait ça une fois encore, j'ai dit ça lorsque j'étais au motel de Port-Récy. Il m'appelle, c'est rare de m'appeler, mais il m'appelle, je bondis directement, je viens. mais il descend, sans tarder, je suis encerclé avec des propos, automatiquement, j'étais assis, je n'ai pas bougé, j'étais assis, je les regardais. On m'a encerclé, les armes s'engagent, ce que tu es en train de faire à la ville ici, ce n'est pas lui qui le disait, parce que lui aussi, crier. tu vas le regretter. Les cécés sont arrêtés. Il ne parle pas, on était six, cécés étaient présents. Je suis assis, je les regardais, ils m'ont encerclé avec les armes. C'est lorsqu'il est venu, je suis assis, il m'a frappé à la tête, mon beret est tombé. Et j'ai dit, tu me frappes, ma camboa fuit pour aller prendre l'arme là. Voilà d'où est venu le problème. Parce que d'abord, on est militaire quand même. Et pas que ça, je sais ce qui se tramait parce que je sais qu'il y a des gens qui devraient être livrés à la CPI. Le 36, si je ne me trompe pas, la procureure générale de la CPI devrait faire visite en Guinée. Donc, c'était le plan, comme je l'ai dit, il fallait, ils ont monté, il faut sacrifier. Et moi, je suis au courant, comme vous l'avez dit, on vient de loin, je suis au courant de tout ce qu'il fait. Donc, moi, je vais me laisser sacrifier là-bas. je suis militaire. Dans le passé, j'ai vécu des expériences, je connais ce qui se passe dans le pays. Beaucoup ont disparu, on n'en parle plus d'eux. Beaucoup, pas aujourd'hui. Donc, voilà, quand tu, le pouvoir, c'est autre chose. Ce n'est pas une chose simple. Il y a des choses en dessous. Donc, c'est ça, ce n'était pas nécessaire. Sous-titrage Société Radio-Canada